... Honda HR-V, cette appellation vous est familière ? C'est normal, puisque Honda commercialisait jusqu'en 2006 un petit SUV à la ligne sympathique sous cette même dénomination. Depuis l'arrêt de ce modèle, le Japonais était absent du segment des petits SUV pourtant très juteux en Europe. Et bien, cette lacune est désormais un vieux souvenir grâce à l'arrivée d'un tout nouveau HR-V qui viendra chasser sur les terres de l'Opel Mokka, du Renault Capture certes un peu plus petit, ou encore de la Mazda CX-3. De l'ancien modèle, il ne reprend que le nom, tant le style est différent. Le nouveau venu abandonne les lignes cubiques au profit d'une ligne élancée, dynamisée par un mufle volontaire, une lunette arrière en pente douce et une arrête latérale qui remonte jusqu'aux vitres arrières. C'est d'ailleurs là que sont nichés les poignées de porte. A l'intérieur, le poste de conduite est typé berline et l'ambiance est plutôt dynamique. L'assemblage est de bonne qualité. On remarque notamment un écran tactile de 7 pouces et un tout petit levier de vitesse. Grâce à ses 4,30 mètres, le HR-V est très accueillant avec ses passagers. Quant au coffre, il peut contenir jusqu'à 1026 litres de chargement, banquette arrière rabattue. Lors de sa commercialisation en septembre prochain, il disposera au choix d'un diesel de 120 chevaux ou d'un essence de 130 chevaux. Enfin notez que le Honda HR-V n'est disponible qu'en deux roues motrices. Sous-titrage ST' 501